Et qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors déjà, ça me fait très plaisir de revenir parmi vous. Juste avant, je voudrais faire une petite introduction ambiance tête foraine. Et bonsoir, c'est ce que vous aimez chaud ce soir ? Oui ! Allez, c'est parce que j'adore cette ambiance. Il est tout seul, il fait la fête normale. Il est tout seul. J'étais dans les manettes. Alors, slam. Slam, à la base, je ne sais pas si vous savez, mais c'est une onomatopée anglaise qu'on peut voir dans les banques dessinées. Quand il y a une porte qui claque, ils disent slam ! Nous, en France, quand il y a une porte qui claque, on dit « Dis donc, Kévin, tu vas faire du fond avec la porte non ! » Bon, c'est une autre ambiance. Si tu tapes slam sur Google, tu tombes sur l'émission de Cyril Ferrault. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu où il y a des mots, il manque des lettres, il faut essayer de retrouver les mots. C'est comme une ordonnance de ton médecin traitant. Il faut essayer de retrouver les mots. C'est rigolo ! Le slam, c'est la poésie des temps modernes. Et moi, j'adore le slam. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire. Je vais arriver avec le slam. S'il vous plaît, jingle, anecdote. Une anecdote. Désolé, je n'avais pas mieux en jingle. T'es resté sur Claude François. À l'époque, moi, j'avais monté un groupe avec mon pote. Mon pote, c'était le MC. Moi, j'étais le DJ. On s'appelait MC Nagog et DJ là-bas. Oh non ! Autant vous dire que ça a marché du feu de Dieu. Et pour la petite anecdote... Non, merci. Pas besoin de jingle, ce coup-là. Je me souviens de notre première scène qui a été aussi notre dernière scène. À l'époque, on ne savait pas que quand tu fais du slam, t'es un slameur. Nous, on croyait que quand tu fais du slam, t'es un slamiste. Alors, il faut dire qu'on était un petit peu cons aussi. On va avoir des problèmes, coach. On va avoir des problèmes. Mon pote, il a voulu faire une blague. Et en fait, on monte sur scène. Il y avait 5000 personnes pour notre première scène. Il commence son texte et il dit « Slam alaikum, je suis slamiste ». C'est vrai que ça, en ouverture du meeting de Marine Le Pen à Vitrolles, ça n'a pas payé de masse. Ils sont partis. Mais il a pris des risques, mon pote. Il a aussi pris 5 points de suture au niveau de l'arcade sur CDR. Mais il a pris des risques. Et c'est ça qu'on aime chez les slameurs. C'est qu'ils prennent des risques. Les mecs, ils sont devant tout le monde à poil, juste avec leurs idées. Comme les influenceuses Instagram, finalement. Elles sont devant tout le monde à poil. Et on a bien compris l'idée. Bon. À l'époque, moi, je lui disais à mon pote MC Nagog, je lui disais « Mec, le slam, c'est être à poil avec tes idées. » Et mon pote, il n'a pas inventé la pompe à essence pour voiture électrique. Un jour, il est vraiment venu à poil sur scène. Le petit problème, c'est que c'était pour la kermesse de l'école de sa fille qui est en CM1. Oh non ! Mais non ! Ça n'a pas payé des masses non plus, surtout que c'est lui le directeur de l'école. Mais... Il n'en rate pas une, ton poids. Mais il a pris des risques. Et c'est ça, quand même. Ah oui, d'accord, j'ai compris la mécanique des risques. Il a aussi pris 50 prisons fermes pour exhibitionnistes. Mais il a quand même pris des risques. Et moi, ce soir, pour terminer, je vais aussi prendre des risques. Tu vas prendre, oui. Je vais tenter une comparaison et je terminerai avec ça. Est-ce que vous connaissez le point commun entre Emmanuel Macron et un slameur ? Emmanuel Macron ? Eh bien, il nous raconte tous les deux des histoires. Mais la différence, c'est que le slameur, il nous raconte des histoires pour réveiller. Et Macron, il nous raconte des histoires pour nous nous endormir. Nous endormir, merci beaucoup. Ah, il est dans une forme... Allez l'applaudir en spectacle.